Je suis le créateur et le directeur de Horses & Coaching qui est une méthodologie déclinée en séminaire destinée à mettre le cheval au service du monde de l'entreprise et plus particulièrement des relations à caractère managérial. Horses & Coaching est un concept dans lequel on travaille soit sur l'individu, son positionnement, son développement personnel, son leadership soit sur la dynamique des équipes. Si on envisage le management dans sa définition étymologique il faut se rappeler que manager signifie être en capacité de tisser des relations de coopération durable. C'est très précisément ce que signifie le mot manager. Et le meilleur synonyme de relations de coopération durable c'est confiance partagée. Donc ce que Hélène a mis en évidence là c'est que quand on a un projet à caractère opérationnel la première des choses, ça consiste à créer les conditions favorables. Et les conditions favorables ne sont autres que l'installation d'une relation de confiance partagée. Pour y parvenir, Hélène a dû exercer un pouvoir d'influence sur quatre dimensions dans un ordre extrêmement précis la dimension du mouvement, la dimension de la distance la dimension de la direction et enfin la dimension de l'allure. Il faut savoir faire preuve d'écoute vis-à-vis de son interlocuteur et c'est encore plus vrai quand son interlocuteur est un cheval puisque par définition les chevaux ne s'expriment qu'à travers leur langage corporel. Donc si on n'est pas parfaitement connecté à eux on est dans l'incapacité de savoir ce qu'ils racontent. Être capable de faire preuve de ce qu'on appelle de l'assertivité. L'assertivité c'est cette qualité dont un manager doit savoir faire preuve et qui consiste à pouvoir affirmer son propos. Et dans affirmer son propos, cela signifie qu'il faut savoir quelquefois, à bon escient bien sûr, sortir du politiquement correct. Ne jamais confondre violence et fermeté. S'autoriser le fait d'aller au bout des choses. Il faut admettre l'idée selon laquelle, dès lors que les choses sont conformes aux consignes que l'on donne, il est indispensable de savoir à ce moment-là ne plus rien faire. C'est-à-dire ne pas anticiper sur le comportement de son interlocuteur et ne pas être tenté de porter son interlocuteur dans l'exécution. Ce qui permet ensuite d'envisager des procédures de délégation. Il faut en plus de tout cela, être capable de faire preuve de lâcher prise. C'est-à-dire être capable d'exercer l'autorité en renonçant au pouvoir. Quand on s'adresse à un cheval, dans le but de créer une relation de confiance, il faut être en capacité de faire totalement abstraction du temps que cela prendra. Ce que nous disent les chevaux, c'est qu'une relation de confiance, c'est fondé à prendre le temps que ça doit prendre. Il faut accepter, et c'est ce que les chevaux nous renvoient d'ailleurs, d'être dans le ici et maintenant de façon permanente pour pouvoir faire aboutir une relation de confiance partagée qui est finalement le point de départ de toute coopération qu'on pourrait qualifier de fructueuse et de durable. Et au jour d'aujourd'hui, je dois dire que je ne connais pas de coach plus fiable que les chevaux pour nous amener sur ce chemin-là. Merci.